En voyageant partout à travers le monde, l'univers de la Formule 1 est régulièrement confronté à des challenges climatiques des plus intenses. A l'amorce de la saison la plus torride, la plus chaude de l'année, à savoir l'été, je vous propose une dose de fraîcheur en parlant de canicule et de Formule 1. Si on mentionne souvent le Grand Prix de Singapour comme étant le plus éprouvement physiquement à cause de la chaleur, de l'humidité et du tracé très technique, le paddock a découvert en 2004 le monde sec et aride de Baheïn. L'édition fut éprouvante, mais celle dont on se souvient le plus est celle du 3 avril 2005 qui volait le record de température élevée au Grand Prix de Dallas 84 lorsque 20 monoplace prirent le départ sous une chaleur de 42,6 degrés. Je vous propose aujourd'hui de revivre cette course mais avant tout de vous remettre dans l'ambiance de l'époque pour mieux comprendre son déroulement. En cette belle année 2005, quelques modifications techniques mais surtout sportives. Un moteur doit désormais tenir deux courses, ce qui pose des challenges au département en fiabilité inédit pour l'époque et un train de pneus devra faire la séance de qualif et la course. Mais un pilote peut être autorisé à changer un seul de ces quatre pneus si la sécurité le requiert. La qualif est en deux sessions, chaque pilote s'élance à son tour d'après un ordre pré-déterminé pour enregistrer un tour rapide avec peu d'essence. Les résultats de cette séance vont servir à déterminer l'ordre de départ de la séance de qualification du lendemain. Donc la première séance n'a en gros aucun intérêt. Le lendemain, les pilotes s'élancent dans l'ordre inverse du résultat de la séance de la veille, ce qui profite donc au dernier qui s'élancera sur la piste parce qu'il aura plus d'adhérence que ses prédécesseurs. Il doit aussi faire son tour avec la quantité d'essence qu'il aura au départ de la course. Alors je comprends que pour certains ça a l'air débile sur le papier, que ça ressemble à une bonne idée mal exécutée mais j'aurais beaucoup de mal à vous contredire. Renault a démarré cette saison en forme avec deux victoires, une pour Fisichella et une pour Alonso et alors qu'après une campagne 2004 écrasante, Ferrari souffre avec son châssis de la saison précédente. C'est justement lors de ce Grand Prix de Bahreïn que la Scuderia révèle enfin sa nouvelle monoplace et Schumacher et Barrichello se sentent confiants dans cette nouvelle monture. Mais le Brésilien est victime d'un ennui mécanique en calife et il partira du fond de gris alors que l'Allemand est deuxième juste derrière Alonso. Pour ceux qui se poseraient la question, en ce dimanche la Ferrari sera équipée d'un museau noir en hommage au pape Jean-Paul II décédé la veille. Si vous avez regardé la série de 2006 à 2010, vous êtes déjà familier avec le pilote Yarno Trulli qui faisait sa première saison pour Toyota. Il est actuellement 3ème pour la grille et il se présente en surprenant Challenger en ce début de saison puisqu'il a signé le premier podium de l'équipe en Malaisie. McLaren semble plus en forme après une année 2004 discrète et un line-up très palpitant, mais pour continuer à me faire de la pub, si tu as suivi les dernières émissions, tu sais que ce week-end, Pedro de la Rosa remplace un Juan Pablo Montoya blessé, prenant son premier départ depuis le Japon 2002 aux côtés de Kimi Raikkonen. Les BMW Williams sont aussi attendus au tournant après une année 2004 irrégulière et un line-up tout aussi frais composé des prometteurs Mark Webber et Nick Heidfeld alors que les Baronda ont mal débuté la saison bien que Jenson Button s'affichait comme la surprise de 2004. Après un GP de Malaisie très chaud, c'est un nouveau défi pour les pilotes et pour les mécaniques car c'est sous une température record donc de 42,6 degrés que le départ est donné. Alonso se défend de Schumacher, Weber tente de passer Trulli mais ce dernier résiste. Derrière, Fizikela tente de passer Raikkonen mais le Finlandais parti seulement 9ème se défend très bien. En réalité, Fizikela semble très loin du rythme de son équipier et il se retrouve sous la menace de Sato mais on comprend au final qu'il est en réalité victime d'un problème moteur ce qui met fin à sa course. Schumacher compte bien profiter des faiblesses apparentes de la Renault mais sa Ferrari est déjà victime de problèmes hydrauliques et il doit abandonner. Barrichello remonte avec peine, souffrant également et se faisant maltraité par un challenger à son baquet pour 2006, le jeune Felipe Massa dans sa Sauber. Alonso, quant à lui, n'a qu'à gérer son avance, même si Arnaud Trulli reste pas loin derrière. Les barres Honda souffrent mais les moteurs BMW de Williams aussi. En lutte pour un podium, Nick Heidfeld voit son moteur partir en fumée. Mark Weber, quant à lui, reprend un petit peu de frais lors de son arrêt au stand mais il voit aussi l'opportunité de son premier podium s'évaporer lorsque sa Williams s'essaie au twerk dans le virage neuf. Les pilotes enchaînent les erreurs, Alonso n'a pas le temps de s'inquiéter de ses températures car Arnaud Trulli n'a nulle intention de le laisser s'enfuir. Après ses moteurs Honda, c'est au tour des freins de la BAR de souffrir. Sato abandonne et si Johnson Button arrive à les garder à température, c'est son embrayage qui n'ira pas plus loin à seulement 11 tours de la fin. Pedro De La Rosa remonte agressivement mais fait une erreur en tentant de dépasser Sato, mais il se rattrape en fin de course en passant Barrichello, Button et Weber et le voilà en cinquième place avec le meilleur tour en course. C'est un Fernando Alonso sage et rapide qui remporte sa deuxième course de la saison devant la Toyota de Trulli et un littéralement bouillant Kimi Raikkonen remonté depuis la neuvième place. Une dernière pensée pour le défunt pape pour Yarno Trulli qui, après avoir été injustement abandonné par Renault, s'affirme comme le futur héros de Toyota. Toujours en mémoire du pape, Alonso et Trulli célèbrent avec retenue sans verser une goutte de champagne, mais Kimi Raikkonen n'en sera pas déçu car vu qu'on est à Bahreïn, bah c'est pas de l'alcool qu'il y a dans les bouteilles puisque c'est illégal là-bas. Quoique, il tire un peu la gueule quand même. Enfin, il tire toujours plus ou moins la gueule. C'est vrai donc j'ai rien dit. Un Grand Prix très chaud, le plus chaud à ce jour qui impactait aussi bien les performances des pilotes que des mécaniques et pour conclure l'émission et se rafraîchir et puisque ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, je vous passe une petite musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.